Sur les NFT, on avait vu qu'il y avait une recrudescence. Sur les NFT, parce qu'effectivement, il y a eu une grosse baisse. Et là, sur l'année fin 2023-2024, on voit qu'on a une recrudescence. Ça commence à redescendre un petit peu. Il y a pas mal de plateformes sur des L2 Bitcoin qui commencent justement à arriver et à permettre à certains types de NFT d'être mis en garantie. C'était déjà le cas sur Ethereum. Mais ça s'est un peu facilité, d'où la recrudescence un peu de ces nouveaux éléments. Et après, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder au niveau des frais qui ont été générés sur le Bitcoin. On a les frais qui sont constants sur les blocs et l'utilisation, on va dire traditionnelle. On a eu un pic avec l'arrivée des BRC20. Les BRC20, vraiment, je vais simplifier parce que sinon, on va y passer 45 minutes. Mais l'idée était de reprendre le protocole ERC20, donc les utiles T-Token sur Ethereum, et de pouvoir l'appliquer au Bitcoin. Il y a des conditions qui sont assez particulières avec des inscriptions dans certaines parties du bloc qui potentiellement peuvent être effacées, avec des problèmes d'indexation, de liquidité, avec pas mal d'échanges OTC. Mais ça, c'est arrivé après que la théorie des ordinales était mis en place, où on avait la possibilité de numéroter des satoshis et de savoir un peu ce qui s'était passé et de pouvoir rattacher des informations à un satoshi. Et enfin, on a eu l'arrivée des runes la plus récemment. Entre-temps, il y a eu les ERC20, il y a eu les ST20, il y en a eu plein d'autres. Là, l'idée, comme je vous dis, c'est vraiment de couper au plus court. Et on s'aperçoit que quand il y a eu l'arrivée des runes, il y a eu un gros pic. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes ont commencé à rentrer un peu en conflit idéologique au niveau de Bitcoin en disant que le BTC, à la base, c'est un réseau d'échanges paire à paire. Avec le temps, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont accepté que c'est devenu une réserve de valeur plus qu'un échange paire à paire parce que ce n'est pas forcément le réseau natif du BTC qui est trop lent pour échanger des petites sommes. Si vous allez payer le pain à votre boulangerie, il vaut mieux passer par Lightning qui est une couche, un channel sur Bitcoin. Et donc, quand ils ont vu l'arrivée de ces inscriptions sur le réseau Bitcoin, ils ont vu l'impact que ça pouvait avoir au niveau des frais. Et certains développeurs ont dit « Ok, très bien, vous voulez faire ça avec le réseau Bitcoin, ça n'a pas forcément été intégré de manière native et ça n'a pas forcément été conceptualisé de manière native. C'est un peu une dérogation protocolaire qui a été identifiée, que vous allez exploiter. Sachant que cette dérogation protocolaire a été appliquée à toutes les blockchains de VM derrière, y compris sur Solana et sur Atom aussi. Ils l'ont fait, ils ont fait des inscriptions. Tout ça pour en revenir au fait qu'ils ont vu les frais augmenter énormément sur la blockchain Bitcoin et ils se sont dit « Il y a une problématique. On ne veut pas que la blockchain Bitcoin devienne inutilisable parce que certaines personnes s'amusent à faire des inscriptions complètement éclatées sur le réseau Bitcoin. Et donc, certains logiciels ont commencé à ne plus prendre en compte ces éléments-là. Sachant que déjà aujourd'hui, tous les portefeuilles ne prennent pas en compte les BRC20, les Ordinales de manière plus globale, les RUNES, les RC20, les ST20 et les autres technos qui pourraient se trouver dans ce périmètre-là. Et donc, je pense qu'il y a un peu cet effet euphorique qui est retombé au bout d'un certain moment et sur le long terme, il va y avoir peut-être une scission idéologique entre ceux qui acceptent que finalement la blockchain Bitcoin intègre toutes ces notions-là et ceux qui disent « Ok, vous voulez faire ça ? Faites-le sur des L2, faites-le sur des réseaux qui sont séparés du réseau Bitcoin pour éviter que l'impact soit trop important. » Et c'est plutôt ma philosophie. Je suis plutôt du fait de dire que le réseau Bitcoin, il a été conceptuisé d'une certaine manière, il a été utilisé pendant 70 ans d'années d'une certaine manière et qu'il faut au maximum qu'il reste le plus propre possible. C'est aussi pour ça que Satoshi Nakamoto avait choisi un langage qui n'implantait pas beaucoup de fonctionnalités. Et on a eu l'arrivée de BitVM qui a dit « Ok, on peut arriver à rendre Turing Complète ». Turing Complète, c'est assez simple comme concept. Le principe de Turing Complète, c'est de dire qu'on peut arriver à effectuer des opérations complexes sur un système. Cette partie-là, il faut qu'elle reste déportée pour moi tout simplement parce qu'il faut que le réseau Bitcoin puisse continuer de fonctionner et qu'il soit accessible au plus grand nombre. Si demain, on commence à mettre des smart contracts qui sont complexes dessus. Parce qu'aujourd'hui, avec BitVM, c'est des smart contracts qui ne sont pas très complexes. Donc, ça n'a pas un impact qui est encore énorme. Mais plus ça va en avoir un. On va se retrouver avec un réseau Bitcoin qui est complètement verrouillé, qui va être beaucoup plus lent parce que les frais de transaction vont être énormes, les blocs vont être saturés en permanence. Et pour moi, ça va bloquer l'adoption et ça va bloquer cette idée philosophique qu'il y a derrière. Par contre, je suis vraiment pour qu'il y ait des développements de L2 dessus, des sidechains et d'autres technologies pour qu'on puisse avoir ce côté smart contract qui soit validé et sécurisé par le réseau Bitcoin. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Il y en a qui ne le sont pas du tout, qui se disent « Le réseau Bitcoin, c'est le plus gros réseau, le plus sécurisé. Il faut absolument lui coller des trucs dessus. » Et il y en a d'autres qui font un peu cette parité. Ça a des avantages et des inconvénients. Mais voilà en tout cas, moi, ma vision des choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi Thibault, de ton côté. Moi, en fait, je suis vraiment partisan du marché libre. Je me dis que ce n'est pas… En fait, Bitcoin appartient à ses utilisateurs. Il appartient à tout le monde. Il n'appartient pas à Dambac. Il n'appartient pas à ceux de chez… Peu importe, chez Mistro Stratégie. Ce n'est pas BlackRock qui va décider quoi que ce soit. Ce n'est pas Michael Saylor qui va dire « Moi, avec mon Mining Council, on va influencer tel ou tel truc. » Non. En fait, globalement, on est sur un marché libre. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi même le lancement des même coins. Même si globalement, il y a quand même énormément d'arnaques. Mais je me dis qu'il y a une demande. Ces personnes-là répondent à une demande. Alors, il y a beaucoup d'arnaques et ce qu'on veut. Mais tu vois, on est sur un marché libre. On est sur un domaine capitaliste globalement où on va avoir des échanges de valeurs un peu à droite, à gauche. Et moi, je me dis, s'il y a une demande, s'il y a un marché, qu'on puisse le tester, qu'on se rende compte si ça marche, si ça ne marche pas. Et au final, les gens décideront par eux-mêmes s'ils veulent y aller ou pas et s'ils y voient de la valeur ou pas. Est-ce qu'on laisse les développeurs décider ? En fait, c'est un petit parti. Ce que je veux dire, c'est que si tu empêches les développeurs comme Max Keiser, par exemple. Max Keiser, c'est le Bitcoin maximaliste qui va te dire « Bitcoin, c'est la réserve de valeur. Il n'y a rien à mettre dessus. Il n'y a même pas de lightning. Il n'y a rien. Tu ne mets rien dessus. Clairement, tu ne fais que de la réserve de valeur. » Alors, Max Keiser qui a investi sur le Bitcoin en 2010, forcément, ce n'est pas du tout la même vision et le même état d'esprit que beaucoup de personnes qui investissent aujourd'hui ou même qui investissent beaucoup plus tard que Max Keiser. Donc, aujourd'hui, il a une possibilité même d'influencer un certain consensus auprès des gros acteurs dans le domaine Bitcoin. Par exemple, c'est lui qui s'est déplacé auprès de Naïb Bukele au Salvador pour essayer de lui expliquer comment faire du mining sur un volcan pour du Bitcoin. Donc, il a eu une influence importante, ce mec-là. D'ailleurs, je vous invite à regarder 2-3 lives de ce mec. C'est intéressant. Vous voyez que c'est une personnalité très particulière, Max Keiser, qui a une très forte culture financière. Il a bossé dans la finance pendant plus de 45 ans. Donc, ce n'est pas un gars qui est sorti de nulle part. Il a bossé à Wall Street. C'est quand même quelqu'un de très calé là-dessus. Il avait fait plusieurs débats avec Peter Schiff aussi qui sont très enflammés. Je vous invite à aller voir. C'est quand même assez drôle. Mais globalement, il y a ces personnes-là, des Bitcoin maxi fondamentalistes. Parce que moi, c'est du dogme. C'est du dogmatisme. Les gens vont te dire « Bitcoin… » Quand tu dis ton maxi et ton Bitcoin maxi, en général, le Bitcoin, tout le reste, c'est de la merde. Voilà. Quand on cherchait la philosophie, l'idéologie, se dire « Ok, le développement, la technicité, les consensus, ils n'en ont rien à faire. » Je ne suis pas dans cette idéologie-là. L'idée, c'était plutôt d'ouvrir la réflexion. Mais tu as cette idéologie-là, c'est-à-dire des personnes qui vont être Bitcoin maxi, mais qui restent quand même ouvertes, comme Dan Held, par exemple. Vous pouvez regarder sur Twitter, quelqu'un qui a investi sur Bitcoin en 2012-2013, qui lui est Bitcoin maxi, mais qui restent quand même ouverts au développement technologique qu'on pourrait avoir sur Bitcoin. Quand il y a eu Segwit, quand il y a eu Taproot, quand il y a eu le Lightning, quand il y a eu certaines innovations, tout de suite, on a des gros Bitcoin maximalistes, fondamentalistes qui disent « Non, on ne doit pas, on ne doit pas augmenter la taille des blocs, on ne doit rien faire, on doit rester comme ça, le code est roi et on ne fait rien. » Et puis, il y en a d'autres qui sont quand même un peu plus ouverts. Tu vois, tu as plusieurs catégories. Et moi, ce que je dis, c'est que les Ordinales, les BRC20, toutes ces choses-là, en fait, les runes, beaucoup vont te dire « C'est de la merde parce que ça augmente les frais de transaction et tout. » Mais moi, je me dis « Le marché, c'est la seule et unique entité qui doit être capable de décider si finalement, ça doit rester ou non. » Alors, les développeurs vont développer des trucs. Tu en as d'autres qui vont dire « Il ne faut pas le faire. » Mais pour moi, tu vois, je me dis, on est sur un marché à ciel ouvert où on va avoir des tests comme les NFT, on va avoir des tests comme la GameFi, comme ce qu'on a sur Ethereum, en fait. Et peut-être qu'on se rendra compte qu'en effet, sur Bitcoin, ça n'a rien à foutre là. Et peut-être que de toute façon, au fur et à mesure, ça va s'épurer et que le marché décidera la dimension dans laquelle on va. Et moi, je ne suis pas pour dire « C'est comme ça. L'idée de base, c'est comme ça. On ne doit pas le changer. » Et ça, ça a vite tendance. L'idée n'étant pas là, c'est juste que sur Ethereum, tu as aujourd'hui une tête d'affiche qui va trancher Vitaly qui va te dire « Ça, j'en veux, ça, j'en veux pas. » Le problème de Bitcoin, c'est que tu as trois entités qui vont se partager globalement les décisions. Tu vas avoir d'un côté les développeurs, tu vas avoir les utilisateurs et tu vas avoir les nœuds et mineurs qui vont globalement choisir ce qu'ils veulent passer, ce qu'ils ne veulent pas passer et ce qui va faire évoluer. L'idée étant de dire que l'innovation doit arriver sur Bitcoin et je pense que c'est important qu'on ait des nouvelles technos, qu'il y ait des papiers de recherche qui soient faits. BitVM, c'est un papier qui est super intéressant. Les mecs se dire « Ok, on peut apporter des smart contracts en passant par des opérations naines. » Tu dis « Mais les gars, c'est génial en fait l'idée que vous avez eue. » Par contre, c'est voir les conséquences que ça a et se dire « Ok, le marché en veut mais on est capable de leur apporter les conséquences, de dire « Ok, si tout le marché en veut et qu'on veut absolument saturer la blockchain Bitcoin de Memecoin et ce genre de choses, Ok. » Par contre, moi en tant qu'utilisateur, ce n'est pas une décision que je souhaite et se dire « Ok, on pourrait faire une DAO de manière un peu intelligente avec les porteurs et chacun a un poids qui est à peu près équilibré et se dire « Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Oui, les technos sont développés mais est-ce qu'on le fait de cette manière-là ? » En fait, ce n'est pas tant de dire « Non, il ne faut pas avoir un développement. » C'est de dire « Est-ce que c'est la meilleure manière de le faire ? » Et ça, ce n'est pas forcément le marché qui est capable de dire « C'est la meilleure manière de le faire. » Tu vois, c'est plutôt les développeurs qui vont dire « Il y a plusieurs possibilités et la possibilité qui apporte le plus de bénéfices et le moins d'inconvénients, c'est plutôt celle-là. » Donc, plutôt de la mettre en avant de ce côté-là et se mettre en accord avec les nœuds pour qu'ils favorisent ces transactions-là et que finalement, les utilisateurs qui vont utiliser certains wallets, certaines plateformes et autres aient plus de facilité à utiliser les technologies qui sont bénéfiques au plus grand nombre que celles qui sont bénéfiques à un petit nombre de personnes. Alors, je suis d'accord mais tu vois qu'on puisse permettre justement aux développeurs de tester des choses. Tu vois ? Bien sûr. Et globalement, quand je te parlais des bitcoins fondamentalistes comme Max Keiser et plein d'autres, c'est en fait même d'empêcher ces personnes-là de publier quoi que ce soit. De les empêcher de publier quoi que ce soit. Et en fait, c'est là où je me dis qu'il y a un problème. C'est que l'idée de base du bitcoin, c'est l'idée libertarien, souveraineté monétaire et marché libre en fait parce que le problème qu'on avait avant et qu'on a toujours un peu aujourd'hui, c'est que l'argent que tu déposes à la banque, ce n'est pas le tien. Là, le fait d'avoir un système décentralisé, une plateforme de confiance où tu peux échanger, stocker, recevoir et envoyer de la valeur à travers l'espace et le temps comme tu veux de manière décentralisée, c'est quand même une valeur qui est monstrueuse et ça permet justement d'avoir le choix. Ça permet d'avoir cette liberté un peu de faire ce que tu veux. Et cette idée de base, elle était là vraiment au début. Et je me rends compte que plus on avance, plus on a une sorte de fondamentalisme presque religieux en fait de la part de certaines d'entités qui sont là sur le bitcoin depuis le départ et qui te disent non, moi je pense que sur le bitcoin, ça doit être comme ça. genre tu as investi sur le bitcoin presque en 2010, alors ok, tu as gagné de l'argent, oui c'est super, mais tu n'es personne en fait. Et c'est ça l'importance qui se cache derrière bitcoin et qui n'est pas présent sur toutes les autres blockchains parce que sur Ethereum, tu vois, l'entité de Vitalik, elle est quand même super importante. Si demain Vitalik, alors... Ethereum Fondation, c'est eux qui décident. Bah ouais. Alors que tu vois, je me dis aujourd'hui, sur Bitcoin, il n'y a pas une personne qui décide pour le coup. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est la blockchain la plus décentralisée et tout et moi je reste accroché quand même à cette volonté-là de dire bah ok, c'est un réseau qui appartient à tout le monde et ce n'est pas ni à Michael Saylor, ni à Max Keiser, ni à n'importe qui de dire ça doit fonctionner comme ça. Tu peux avoir ton point de vue, tu peux avoir ton idée, mais la seule personne qui sera capable à la fin de déterminer si ça va marcher, si ça ne va pas marcher et tout, tu peux avoir en partie les développeurs, mais à la fin, ça va être le marché qui va décider. Et les idées de merde, après ils vont s'épurer avec le temps. En fait, ma crainte, c'est que ça devienne un réseau poubelle de tests et c'est pour ça que je préfère que les innovations soient testées d'abord sur d'autres réseaux et une fois qu'elles sont implémentées correctement, qu'on puisse décider ou non si on les porte sur Bitcoin. C'est plutôt dans cet aspect-là de se dire on ne va pas s'amuser à jouer un peu au crash test un peu comme fait Ethereum avec ses test nets. On n'a pas de vrais test nets aujourd'hui sur le réseau Bitcoin. On peut se dire, on peut se permettre d'aller justement tester les ordinales, les runes, les BRC20 et ce genre de choses. Et Ross lui dit effectivement, les deux approches coexisteront. Pour l'instant, les mineurs, ils sont contents parce que les frais générés sont importants. Oui, mais c'est une des trois entités. Les développeurs, ils ne sont pas tous d'accord. Les utilisateurs ne sont clairement pas tous d'accord non plus de ce côté-là. Donc oui, il y a un intérêt jusqu'au jour où ils vont passer un soft pour les logiciels de mining qui va squeezer en fait tout simplement ces parties de blocs et autres. Alors, tous ne seront pas affectés jusqu'au jour où les nœuds vont avoir envie de commencer à censurer parce que des nœuds, il y en a des milliers. Chacun a potentiellement son nœud chez lui, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est aussi pour ça, c'est que ça coexistera tant que les trois parties sont d'accord pour le coexister. À partir du moment où il y a une des trois parties qui veut arrêter cette coexistence, ça ira très vite. Littéralement. Parce que si les tiers n'en veulent plus, ils ont juste à arrêter d'utiliser les softs. Si les nœuds n'en veulent plus, ils n'ont qu'à censurer les transactions. Si les développeurs n'en veulent plus, ils passent une mise à jour dans le soft et c'est fini. Vous voyez, c'est toujours en fait cette coexistence, cette tripartie qui je pense est nécessaire à un bon développement du Bitcoin sur le long terme. Mais c'est ce qui fait que des fois, certaines mises à jour sont assez longues. Ce qui fait que des fois, il y a des forks. Quand on a eu l'arrivée de Taproot, de Segwit et autres, il y a eu des forks qui ont été liés à tout ça. Mais c'est aussi l'évolution de la crypto. Pour moi, ça fait partie de tout l'écosystème.